En moyenne, les Français perdent 28 heures par an dans les embouteillages. C'est vrai que dans les centres-villes, c'est vraiment une catastrophe. Surtout d'être chauffeur-livreur, on passe plus de temps à attendre que livré en fait. C'est long, on attend, mais on discute et puis on va arriver en retard. Selon un récent classement de 2015, c'est Marseille qui décroche la palme de la ville la plus touchée, suivie par Paris et Montpellier. Alors, comment font les grandes villes pour réguler au mieux le trafic et diminuer les bouchons ? Nous sommes allés voir en coulisses. Alors, on en est où sur le réseau, là ? Comment ça va ? À Strasbourg, le métier d'Yves Logiel, c'est d'éviter aux automobilistes de perdre du temps dans les embouteillages. Pour cela, il doit d'abord savoir exactement combien de véhicules passent sur les différents axes de la commune, plus de 400 capteurs en fous sous les documents qui permettent de tenir les comptes 24h sur 24. Donc on aura deux informations par ces capteurs, le nombre de véhicules toutes les 3 minutes, mais derrière ça aussi, le côté fluide, dense, saturé de la circulation. Toutes ces données sont centralisées et analysées dans ce PC circulation. Les opérateurs peuvent alors prendre la main sur les feux tricolores. Démonstration. Ici, les véhicules qui sortent de l'autoroute sont ralentis par un feu. Pour éviter à la file de véhicule de remonter jusqu'à l'autoroute et de la bloquer, l'opérateur augmente la durée du feu vert. On est sur le principe des vases communiquants. Ce qu'on donne d'un côté, on est obligé de l'enlever de l'autre. Donc quand on favorise effectivement une artère, c'est au détriment de l'autre artère. Le tout est à ce moment-là de trouver le compromis pour que l'artère qu'on va brider ne perturbe pas non plus les carrefours qui seront en amont ou en aval. Et le trafic strasbourgeois s'est fluidifié. Si les automobilistes ont quand même perdu un peu plus de 33 heures dans les bouchons en 2015, c'est 4 heures de moins qu'en 2013. Nous quittons Strasbourg. Direction la métropole lyonnaise. Ici, depuis janvier, Florian et ses équipes testent une nouvelle méthode pour limiter la congestion. Tu veux tourner Lyon-Centre par BPNL ? Sur le contournement Est, dès que le flou de véhicule augmente, la limitation de vitesse est abaissée. L'objectif, c'est de permettre à l'usager d'optimiser son temps de parcours. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas en permettant aux gens de rouler le plus vite possible qu'on va leur permettre d'arriver le plus vite possible à leur destination. Il est 18h, l'heure de sortie des bureaux. Certains axes sont saturés. Patrick, l'opérateur, doit diminuer la vitesse autorisée. On voit bien que c'est pratiquement arrêté, on est en congestion. Donc on a une régulation de vitesse de 50 km heure au lieu de 90 en temps normal. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants. On constate pour l'instant une diminution légère des bouchons en heure de pointe du matin et du soir. Qui tendent en effet à monter l'efficacité de ce genre de dispositif. Parfait. Et bien écoute, l'heure de pointe est en train de se terminer. Malgré tous ces dispositifs, il n'y a pas de solution miracle contre les embouteillages. Alors pour les éviter, de plus en plus d'automobilistes utilisent des GPS connectés. Comme David, chauffeur de VTC à Paris. A chaque fois qu'on essaye de faire mieux que les GPS, on se retrouve encore plus coincé avec des temps de parcours encore plus long. Les applications sont très fortes pour essayer de trouver l'endroit par lequel on aura le moins de bouchons possible. Waze, TomTom, EcoYacht, Inrix, l'offre d'applications ne cesse d'augmenter. Mais comment fonctionne-t-elle ? Pour toutes les applications, le principe est le même. C'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont leur téléphone allumé en permanence dans leur voiture. Qui ont l'application, ils s'en servent pour être guidés d'un point A à un point B. Et en même temps, en fait, ils renvoient en permanence leur position et leur vitesse. Et ça permet à chacune des applications de faire une cartographie assez précise des axes sur lesquels ça roule bien ou ça roule mal. Et du coup, de dérouter les autres utilisateurs en fonction du trafic. Limite de ces technologies, dans les petites rues, il n'y a parfois aucun automobiliste connecté. Les ralentissements ne sont donc pas signalés. Mais sur les grands axes, elles restent efficaces. Les conducteurs français ont certes perdu en moyenne 28 heures dans les bouchons. Mais c'est une heure de moins qu'en 2014. Et là, on va voir. Mais c'est là, on va voir. C'est là, on va voir. Bon.